Face au rejet de l'accord de la coalition par le président de la République, la position du Front commun pour le Congo ne s'est pas fait attendre dans une déclaration. Luce l'en dit, la famille politique de Joseph Kabila a pris acte de la fin de la coalition et a donné sa position sur la situation politique de l'heure. C'était juste après la session extraordinaire de la conférence de président. La désignation d'un informateur, là où existe un gouvernement de plein exercice, soutenu par une majorité confortable, est une violation flagrante et intentionnelle de la Constitution. La Constitution ne reconnaît pas au président de la République la compétence de démettre le gouvernement. Nonobstant, les multiples actes de corruption avérés à l'endroit des députés nationaux opérés par le cash affirmaient que cette majorité s'est effritée et sans fondement, et contraire à la Constitution. Le gouvernement reste soutenu par une large majorité qui vient de démontrer à travers le vote du budget de l'exercice 2021, qu'elle est au service du peuple. Il revient plutôt au cash d'étirer toutes les conséquences de la décision de mettre fin à la coalition, annoncée par son autorité morale, en se retirant du gouvernement central et du gouvernement provinciaux auxquels il participe. Ce qui entraîne d'office la cohabitation. Cependant, l'FCC rappelle que la finalité de l'accord des coalitions signé par l'autorité morale du cash et l'autorité morale du FCC était la paix, la stabilité et le développement du pays. Quatre, justifier les projets prémédités d'une dissolution de l'Assemblée nationale, en dehors de toute crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, en prétextant d'une prétendue divergence entre ces deux institutions autour de la question de la prestation de serment de nouveaux juges nommés illégalement à la Cour constitutionnelle, alors que par ailleurs, les gouvernements et l'Assemblée nationale avaient le même point de vue sur cette problématique, c'est non seulement falsifier la vérité, mais aussi une tentative de violation grave et intentionnelle de la Constitution. 5. La menace de dissolution de l'Assemblée nationale constitue une intimidation qui n'a pas lieu d'être dans une démocratie, étant entendu par ailleurs que les conditions de cette dissolution, pourtant clairement définies dans la Constitution, ne sont pas réunies.